Sarah Ferguson, Duchesse d'York, est en pleine promotion pour son tout premier roman intitulé Heart for a Compass, et si y est-il à cette occasion qu'elle s'est confiée en exclusivité à People. Outre son livre à paraître le 3 août prochain qui parlera d'une de ses ancêtres, Lady Margaret Montagu Douglas Scott, celle qu'on appelle familièrement Fergie a également parlé de sa famille. Mariée pendant dix ans au prince Andrew, Sarah Ferguson a tenu à défendre le père de ses deux filles, les princesses Beatrice et Eugénie, face aux accusations qu'il subit en ce moment. Proche du milliardaire pédophile Jeffrey Epstein, le prince Andrew continue en effet d'être au cœur de la tourmente. Peu importe les challenges auxquels il doit faire face, je défends fermement les coparents que nous sommes ensemble. J'ai l'intime conviction que si est-il un homme gentil est bon, et il a toujours été un père fantastique pour les filles. Pour rappel, le prince Andrew continue de nier les allégations selon lesquelles il aurait été impliqué ou eut connaissance des agissements de Jeffrey Epstein. Il a par ailleurs été écarté de la famille royale à cause de ses liens avec l'ancien homme d'affaires américain. Bien que Sarah Ferguson et le prince Andrew aient divorcé en 1996, la duchesse Bjork continue d'être associée à son ancien mari et aux polémiques qui l'accompagnent. Un soutien indéfectible, mais pendant combien de temps ? Malgré des rapports qui restent cordiaux avec la famille royale, Sarah Ferguson n'a pourtant pas été conviée au funérail du prince Philippe qui se sont déroulés en avril dernier. En effet le duc d'Edimbourg ne portait pas son ancienne belle-fille dans son cœur et la considérait, selon une source proche, comme étrange et inutile. Ni ses critiques dont Sarah Ferguson a sans doute eu vent, ni son histoire tumultueuse avec le prince Andrew ne l'empêchent en tout cas de lui rester fidèle et de le soutenir publiquement en ces temps difficiles. Une décision qui semble avoir changé au fil du temps puisqu'il n'y a pas si longtemps, Sarah Ferguson avait exprimé le souhait de ne plus s'afficher officiellement au bras du prince Andrew. Sous-titrage Société Radio-Canada